On va commencer notre séance du jour, on débute en fait par, j'ai dit dire, de l'histoire et de l'anatomie et je suis très sensible à accueillir ici le plan de l'arrivée de l'honneur et j'en profite aussi, je suis très heureux d'accueillir le professeur Langer qui est un fidèle, qui ne correspond pas comme membre de notre académie mais qui habite de l'autre côté de la frontière et c'est pour vous remercier d'être là, ça nous fait toujours très plaisir d'avoir des gens qui viennent des pays voisins Donc on donne d'abord la parole à Jean-Marie de Mineur pour nous parler de Viadonis qui était effectivement chirurgien et anatomiste et d'un hommage à l'occasion du prix centenaire de ça Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, merci d'avoir assisté cet hommage en ce début de séance Merci au membre de la SoCode d'avoir accepté que cela soit présenté avant le début de la séance proprement dit Je voudrais juste, avant de commencer, me réjouir d'être présent là avec Philippe Rossel puisqu'il y a 30 ans j'étais interne dans le service de Monsieur Castin et que en 1988 nous allions faire ensemble un article qu'il y a 30 ans et je suis tout à fait heureux de le voir ici aujourd'hui comme modérateur de la séance Donc Pierre Dionis, il a semblé intéressant de faire un hommage parce que c'est un chirurgien parisien qui est représentatif de la deuxième moitié du XVIIe siècle et du début du XVIIIe qui a une œuvre et un retentissement considérable à l'époque qui n'a pas connu l'académie de chirurgie puisqu'elle a été créée 13 ans plus tard mais en revanche il est certain qu'il a été un des moteurs et un des chirurgiens qui a favorisé l'émergence de cette académie Voici à Paris en 1643 où il est né il y a 375 ans c'est une ville qui est encore enserrée dans ses murs ici nous voyons l'ancien hôtel de ville avant qu'il ait brûlé sous la commune et puis Notre-Dame de Paris Cette ville donc enserrée qui est grouille de villes, qui grouille d'artisans notamment les confréries avec celles des chirurgiens et Pierre Dionis naît au fond de Paris contre les remparts qui sont ici vers le haut en jaune près d'une porte qui était la porte de Richelieu c'est l'enceinte de Louis XIII Voici cet enceinte avec ce qu'on appelle les fossés jaunes Il est donc dans un quartier extrêmement populaire et artisanal et ses parents, comme on le verra, étaient l'unisier de sa famille Il est renouvelé de la parole de Saint-Eustache que beaucoup connaissent qui est donc près des Halles et que voici aujourd'hui après la rénovation des Halles qui est toujours un petit peu problématique depuis des années Donc 1643, toujours le contexte, 1643 Le roi de France c'est Louis XIII qui est né en 1601 Mais 1643, c'est aussi le baptême de Louis XIV qui était né en 1638, mais baptisé seulement en 1743 Cette naissance avait été très attendue et était le fruit du vœu de Louis XIII qui n'arrivait pas à avoir l'enfant et le baptême lui se fait beaucoup plus tard donc là à 5 ans, la même année Mais la même année, 1643, c'est aussi les débuts suite à ce vœu de Louis XIII et la réalisation de la naissance de 1914 C'est les débuts de la construction du Val de Grâce avec cette splendeur que nous connaissons ici, le cœur et la fameuse fresque sur la coupole Mais 1643, c'est aussi la mort de Louis XIII Mort de Louis XIII, le 14 mai et va commencer la régence absolue C'est Anne d'Autriche, donc qui était reine de France de 1615 à 1643 qui va être régente jusqu'en 1641 Ici, nous voyons Anne d'Autriche et puis Louis XIV lorsqu'elle est encore régente Et bien sûr, là aussi, c'est grande figure de l'époque mais ce n'est pas anodin pour comprendre le contexte et bien le cardinal Mazarin qui est ministre d'État durant la régence absolue jusqu'à son décès en 1661 1643 encore, année de naissance de Pierre de Nice c'est la création de l'illustre théâtre L'illustre théâtre de Molière avec la plaque commémorative qui est tout près d'ici à quelques mètres ici s'élevait le jeu de paume des Métayers où la troupe de Molière ouvrit en décembre 1643 l'illustre théâtre Jean-Baptiste Auclain dit Molière donc une année très riche et un contexte très particulier cette jonction avec la deuxième partie du XVIIe siècle Le père et l'oncle de Pierre de Nice était maître menuisier d'une part et d'autre part était menuisier des bâtiments du bois ce qui n'est pas anodin, nous le verrons ensuite pour la carrière de Pierre de Nice ceci va lui ouvrir les portes de la cour Au point de vue généalogie le père de Pierre de Nice est maître menuisier il a épousé Anne Baudin et la soeur d'Anne Baudin, Madeleine Baudin a elle épousé quelqu'un qui s'appelle François Morisseau qui est également maître menuisier et également menuisier des bâtiments du roi et donc le cousin germain de Pierre de Nice sera François Morisseau chirurgien et obstétricien François Morisseau qui est à 6 ans à peu près de plus que Pierre de Nice maître chirurgien parisien ils sont cousins par leur mère et vous le savez François Morisseau est illustre et considéré comme un des fondateurs sinon le fondateur de l'obstétrique moderne avec ce fameux livre notamment Observations sur le process et l'accouchement des femmes et qui connaîtra de nombreuses éditions et là aussi c'est un chirurgien et qui va avoir une place prépondérante et supérieure à celle de la faculté de médecine de Paris et c'est bien là tout l'enjeu d'ailleurs de la création de l'académie royale de chirurgie Pierre de Nice tout d'abord démonstrateur d'anatomie et de chirurgie au jardin royal donc nous voyons déjà royal bien sûr ses postes étaient très recherchés et il y a là de toute évidence le soutien, le lien de son père et de son oncle aussi sûrement de son cousin germain qui était déjà investi de charge royale ce jardin royal que l'on appelle aussi jardin royal des plantes médicinales est l'ancêtre du jardin des plantes et a été créé en 1635 vous voyez que la disposition est quasiment la même on retrouve les mêmes éléments bien sûr le bâtiment actuel a été construit à la fin du 19ème siècle et le jardin lui-même a été à peu près qu'un duplé de surface mais c'est la même disposition ce jardin des plantes ce jardin du roi au jardin des plantes a été créé en quelque sorte en miroir du collège de France pour permettre des enseignements libres qui ne dépendaient pas des dogmes des universitaires donc au collège de France on sait un certain nombre de langues particulières des aspects de la physique qui n'étaient pas explorés à l'université et au jardin du roi c'est la botanique c'est ensuite la chimie et c'est également anatomie et chirurgie donc ce sont les trois chaires qui sont créées en 1635 et dont l'enseignement ne dépend que du roi et ne dépend pas du recteur et des professeurs titulaires voici donc ce jardin aujourd'hui on retrouve vraiment le même aspect même si le bâtiment au fond bien sûr est tout à fait post-médiaire il y avait les chaires le titulaire de la chaire d'anatomie était Joséle Richard Duvernet qui était également membre de l'Académie des sciences qui a laissé de nombreux ouvrages qui est connu notamment pour ce traité de l'organe de Louis donc Duvernet était le professeur titulaire mais il avait un démonstrateur et ce démonstrateur d'anatomie et de chirurgie sera pendant 10 ans Pierre Dionys Pierre Dionys ensuite il a aussi bien entendu pour avoir ses postes l'influence de sa famille et de son cousin François Montessault à jouer voici ici un portrait de Pierre Dionys au moment où il accède à ces charges qui deviennent importantes et visibles même s'il continue à avoir une clientèle privée de maîtres chirurgiens à Paris il est en 1680 nommé premier chirurgien de Marie-Thérèse d'Autriche qui est alors l'épouse de Louis XIV et reine de France ce sera bref puisque elle décède en 1683 mais il est évident que c'est là un poste tout à fait illustre qui va le propulser pour le reste de son cursus et puis ensuite il sera premier chirurgien de Madame la Dauphine Madame la Dauphine c'est Marianne de Bavière qui a épousé le dauphin Louis de France fils aîné de Louis XIV là aussi poste prestigieux en vue à la cour et elle-même mourra assez jeune 30 ans en 1690 puis il succédera dans un certain nombre de postes toujours de la famille royale il sera premier chirurgien de Marie-Adélaïde de Savoie qui est appelée la Duchesse de Bourgogne et qui épousera le dauphin Louis et en 1713 puisque Marie-Adélaïde de Savoie décède en 1712 en 1713 il sera chirurgien et premier obstétricien de Marie-Louise Elisabeth d'Orléans qui meurt en 1719 donc un an après lui donc des postes assez prestigieux qui bien sûr permettent la diffusion également de son savoir et de ses connaissances parmi les ouvrages de Pierre de Nice le premier qui a été extrêmement réputé et répandu c'est L'anatomie de l'homme qui a paru en 1690 voici le titre de cet ouvrage L'anatomie de l'homme suivant la circulation du sang et les dernières découvertes nous en reparlerons démontré au jardin royal puisqu'il est depuis presque 10 ans démonstrateur par monsieur de Nice premier chirurgien de madame la dauphine chirurgien ordinaire de feu la reine nous l'avons pu et juré à Paris en 1791 c'est bien sûr à présent Louis XIV qui est le roi de France puisque la régence est terminée c'est tout un contexte bien sûr qui est extrêmement codifié et l'ensemble de ces postes qu'ils soient d'enseignement ou de pratique sont très liés au support au soutien du roi c'est ainsi qu'effectivement ce livre d'anatomie de Pierre Dionis dont on voit le portrait à gauche commence par une délicace au roi si nous poursuivons nous voyons là démontré au jardin royal dans ce titre démontré au jardin royal où il est démonstrateur nous l'avons dit et nous voyons également que on indique suivant la circulation du sang et les dernières découvertes pourquoi préciser cela nous sommes en 1690-91 c'est le deuxième tirage et bien en 1628 c'est bien sûr l'oeuvre de William Harvey sur la circulation du sang et cette circulation du sang n'est toujours à cette époque pas admise par tous et voici ce fameux ouvrage dans son édition Princeps avec cette gravure bien connue et dans l'ensemble de l'Europe mais particulièrement en France il y a les circulationnistes et les anti-circulationnistes donc les anti-circulationnistes sont bien sûr les anciens qui sont restés sur le dogme et ce qu'on peut lire dans les traités de l'antiquité les circulationnistes sont ceux qui ont tout de suite admis la démonstration qui est parfaite de Harvey ces circulationnistes sont très mal vus de la faculté la faculté de médecine est anti-circulationniste ce sont les dogmes absolus les circulationnistes ce sont les autres et notamment les chirurgiens qui à l'époque ne sont pas obligatoirement extrêmement considérés et ces circulationnistes en latin on dit circulator et circulator ça veut aussi dire ces chirurgiens ambulants qui allaient de ville en ville et charlatans donc il y a un double signe enfin une double signification avec le terme en latin la faculté de médecine où se siégeaient les anti-circulationnistes était localisé rue de la Bûcherie vous connaissez cet amphithéâtre Ville de Winslow qui subsiste toujours voilà l'état actuel de cet amphithéâtre où siégeait la faculté de médecine de Paris depuis le 14ème siècle donc à la faculté de médecine parmi les anti-circulationnistes nous trouvons Jean Riolant grand nom grande famille c'est une dynastie notamment l'ancien bouquet de Riolant oeuvre anatomique de Riolant et qui est extrêmement virulent contre ces circulationnistes pourquoi les circulationnistes vont pouvoir enseigner ? justement parce qu'ils sont au jardin royal et qu'ils ne dépendent que du roi et le roi a été convaincu de l'intérêt de cette nouvelle vue de la circulation sanguine alors en 1673 le parallèle avec la circulation est intéressant le malade imaginaire c'est la première édition ici de Molière et dans les dialogues puisque nous sommes dans la circulation il tire une grande thèse roulée de sa poche qu'il présente à Angélique j'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit donc on continue et puis un petit peu plus loin il nous dit avec la permission aussi de monsieur je vous invite à venir voir l'un de ses jours pour vous divertir la dissection d'une femme sur quoi je dois raisonner la réponse le divertissement sera agréable il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse mais donner une dissection est quelque chose de plus galant voilà le contexte de ces travaux donc nous revenons à cette anatomie de l'homme qui est un format in octavo c'est un petit manuel un petit peu comme les anciens abrégés maçons c'est assez moderne et donc très pratique pour mettre en poche et avoir à côté de soi voici ici une des planches il y a un certain nombre de gravures sur cuivre une des planches et nous voyons là une scène de dissection ou de démonstration de médecine opératoire nous faisons ici un petit zoom et très vraisemblablement c'est Dionys qui est représenté ici dans cette scène nous sommes là dans un amphithéâtre ce n'est pas l'amphithéâtre de la anatomie du jardin royal parce que c'est une salle rectangulaire au jardin royal que l'on connait et si l'on regarde bien cette gravure nous voyons qu'en haut il y a des voûtes dans le même ouvrage nous trouvons une autre figure qui est celle-là et bien sûr vous connaissez ce bâtiment à ne pas confondre avec l'amphithéâtre de la faculté c'est l'amphithéâtre de la confrérie des chirurgiens de Saint-Côme et d'Amiens à 50 mètres d'ici et donc qui est représenté et utilisé finalement pour la première fois donc Dionys a vraiment un lien très fort avec cette institution et avec cet amphithéâtre qui est finalement le siège d'origine de l'académie de chirurgie voilà ici une médaille que vous connaissez tous qui a été frappée en 1691 amphithéâtre des chirurgiens de Paris en 1691 avec cette même vue que nous venons de voir donc avec la façade sur la rue de cet amphithéâtre de Saint-Côme et Saint-Davis voici ici l'élévation de cet amphithéâtre et donc voici à l'heure actuelle ce lieu qui est bien sûr très symbolique pour nous je regarde l'heure je vais passer j'avais quelques citations mais je me permets de passer pour vous montrer quelques illustrations de cet ouvrage d'anatomie qui sont des fines gravures sur cuivre très précises donc avec un texte et ces illustrations à l'époque les gravures sur cuivre devaient quasiment toujours être hors texte mais il était plus difficile de les publier dans le texte donc des grandes gravures hors texte très classiques voilà seconde démonstration des parties contenues dans le bas-ventre qui servent à l'aginification les organes rétropéritoneaux toujours ici des organes rétropéritoneaux j'aurais dû insister plus sur les os je ne veux plus m'en excuser aussi aux squelettes les articulations alors ce qui est assez fantastique c'est que ce livre va connaître un grand succès nous verrons des traductions et des rééditions et notamment une traduction en Manchou sur l'ordre de l'empereur de Chine Kangxi et cette traduction va être faite par un père jésuite le père Dominique Parénin qui est originaire de Russet dans le Doubs où l'on trouve ici la statue de ce père et donc le père Parénin va traverser en Manchou cet ouvrage de Dionis ce qui est tout à fait unique dans l'histoire de la médecine française deuxième ouvrage qui va avoir un très grand succès je pense qu'il y a peut-être une ou deux interventions c'est le cours d'opération de chirurgie de Pierre Dionis ce cours d'opération paraît en 1707 et on voit qu'il est toujours fondé sur ces démonstrations du Jardin Royale alors que Dionis n'exerçait plus c'est là où il a eu cette grande expérience de l'enseignement et où il avait pu prendre des notes ce traité est également une octavo il est plus décevant d'un point de vue illustration il y a peu de planches et ce ne sont malheureusement que des planches d'instruments heureusement pour ceux qui aiment les instruments mais malheureusement pour la technique et la médecine opératoire donc ici par exemple des opérations qui se pratiquent à la tête et aux yeux donc exclusivement des instruments ici les opérations qui se font aux aînes au scrotum et à l'anus et premièrement des hernies voilà quelques-unes sont des piantes exclusivement des instruments tout à fait classiques ciseaux scalpel et cip pince divers et calme le texte en revanche est extrêmement intéressant il y a très rapidement puisqu'il paraît en 1707 il y a très rapidement des traductions anglaises à l'ombre et il y a aussi assez rapidement en 1722 une traduction en allemand qui est publiée à Augsbourg en 1722 et qui est publiée par Einstein très grand anatomiste et chirurgien qui a laissé de très très beaux ouvrages de chirurgie cet ouvrage comme celui d'anatomie va connaître de nombreuses rééditions posthumes ici la 4ème édition de 1751 cette édition est revue on le voit par Georges de Lafaye chirurgien juré à Paris et Georges de Lafaye sera l'un des premiers directeurs c'était le terme de l'académie royale de chirurgie et là une 8ème édition encore en 1782 toujours par Georges de Lafaye vous voyez professeur et démonstrateur royal en chirurgie c'est à dire au jardin des plantes ancien chirurgien des camps et armée de roi ancien directeur de l'académie royale de chirurgie associé de l'académie de Madrid et de celle de Rouen qui était très importante à l'époque quelques autres ouvrages de Pierre de Nice ici un traité général des accouchements qui est très intéressant et qui est le fruit de sa pratique mais sûrement aussi le fruit de ses liens avec François Morisseau et le fait qu'il soit premier chirurgien de feu Madame Edophine et ensuite de la Duchesse de Vie nous sommes là en 1718 juste avant sa mort ce traité des accouchements connaîtra de nombreuses éditions ici Liège en 1721 parmi les autres travaux de Dionysse cette dissertation sous la mort subite il y a plusieurs réactions une dissertation sous la mort subite avec l'histoire d'une fille cataleptique et donc 1713 décède Pierre Dionysse 1715 c'est la mort de 1914 c'est à dire la fin du grand siècle c'est bien toute une ère qui est révolue et une nouvelle page qui va s'ouvrir Pierre Dionysse est enterré à l'église Saint-Roch qui était l'église à la mode à l'époque à Paris qui était encore en construction et bien sûr 1718 nous sommes avant la création de l'Académie royale de chirurgie en 1731 il est possible de faire de l'histoire fiction à l'envers mais il est évident que Pierre Dionysse a joué un rôle très important dans la reconnaissance royale et nationale on pourrait dire de la chirurgie et par son oeuvre par ses fonctions par ses relations a été un des facteurs déterminants de la création de cette académie nul doute que s'il avait vécu il en aurait été un des premiers membres voici ce jeton de cette académie de chirurgie avec les nouveaux bâtiments qui sont en face de la rue de l'école de la médecine voilà donc nous sommes en 2018 c'est le tricentenaire de la mort de Pierre Dionysse il me paraissait légitime de lui rendre hommage aujourd'hui je vous remercie à tout le monde je vous remercie 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 pour cette remarquable conférence qui vous fait du bien parce qu'elle est en France dans l'académie et puis qui nous fait un petit peu rêver puisque on a vu l'amphigiat de Saint-Côme et Saint-Denis donc nous espérons peut-être qu'un jour nous pourrons transférer cette noble et modeste assistance qui est l'académie de théologie je fais un parenthèse pour ceux qui sont là les négociations sont en cours on sera là et ça serait un plaisir que je sois encore vivant lorsqu'on mettra votre première séance juste à côté de la rue vous avez vu pourquoi vous êtes rentrés c'est déjà je trouve les travaux du camp de guet c'est donc là on part dans la façade très exceptionnelle la qualité d'entreprise qui travaillait et qui est vraiment remarquable nous on a eu des nuisances pendant toutes les années qui ont été un peu pénibles et normalement c'est la même entreprise qui a le cas qui décharge pour construire pour poursuivre la restauration c'est le mur que vous voyez au fond derrière le poids qui est justement en filière c'est le secondaire Merci.